Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler d'Era, la reine de l'Olympe, femme de Zeus et la déesse censée représenter les femmes. Nous allons parler de ses origines dans la mythologie grecque, sa relation avec les autres dieux de l'Olympe, les mythes principaux autour d'elle, le culte que lui vouaient les Grecs et bien sûr son rôle dans la culture populaire. Hera était une déesse qui représentait plusieurs choses, notamment la famille et les femmes, mais surtout le mariage. Elle était souvent représentée comme une très belle femme portant une couronne et avec un sceptre royal dans une main. Pour les Grecs de l'Antiquité, Hera représentait tout simplement la femme idéale et en tant que reine de l'Olympe, c'était une des déesses les plus puissantes et importantes de la mythologie grecque. Les femmes priaient et vénéraient Hera pour que celles-ci puissent les protéger pendant l'accouchement, mais aussi pour leur assurer une bonne santé et un mariage heureux. Aujourd'hui Hera est surtout connue pour sa nature jalouse et vengeresse. La grande partie des mythes à propos d'elle la présentent comme ça, mais ses actions sont souvent justifiées lorsqu'on sait que son mari, Zeus, était sans cesse à la poursuite d'une nouvelle femme. La vengeance d'Hera était souvent dirigée envers les amantes du roi de l'Olympe et de leurs enfants, comme par exemple Héraclès. Comme tous les autres Olympiens, Hera était également représentée par des symboles. Pour elle, il s'agissait principalement du sceptre royal et du paon. Hera était la fille de Cronos et Rhea. C'était la dernière déesse féminine née de leur union. Elle avait épousé son frère Zeus afin de couvrir sa honte après avoir été prise de force par lui. Le dieu du ciel avait abusé du grand cœur et de l'empathie de la déesse et s'était forcé sur elle. Les enfants les plus connus du couple divin étaient Ares, le dieu de la guerre, Hébé, déesse associée à la jeunesse et à la vigueur, Égneau, déesse des batailles, Illithiae, déesse de l'enfantement, et Éris, déesse de la discorde. On lui attribue également la naissance du dieu forgeron Héphaïstos. Selon Hésiode, Hera avait donné naissance à Héphaïstos toute seule pour se venger de Zeus qui, lui, avait donné naissance à Athéna sans elle. Par contre, dans l'Odyssée d'Homère, Héphaïstos fait appel à Zeus en l'appelant père, ce qui pourrait peut-être expliquer que le roi et la reine de l'Olympe étaient ses parents. Mais généralement aujourd'hui, la plupart des sources ont tendance à attribuer la naissance du dieu forgeron à Hera seule. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la plupart des mythes à propos d'Hera la dépeintent comme une déesse vengeraise, jalouse et en colère contre les infidélités de son mari. Et puisqu'elle était incapable de le punir, lui, puisque c'était le roi de l'Olympe, elle redirigeait plutôt sa colère sur les amantes de Zeus et c'est pour cette raison qu'il y a des dizaines de mythes sur les persécutions d'Hera. Une des victimes de la colère d'Hera était la jeune Sémélé. Sémélé était une princesse de Thèbes et Zeus, comme d'habitude, avait mis son jugement de côté et était tombé amoureux d'elle et lui avait rendu visite plusieurs fois. Ce qui devait arriver arriva et la jeune fille tomba enceinte. Bien évidemment, Hera avait fini par apprendre ce que son mari avait encore fait et poussée par la jalousie, elle décida d'établir un plan pour punir Sémélé. Hera s'était déguisée et avait rendu visite à la jeune fille en se faisant passer pour une amie et une confidente. Un jour, Sémélé révéla à Hera la liaison qu'elle avait avec Zeus mais Hera fit semblant de douter d'elle. La jeune princesse avait alors décidé de demander au roi de l'Olympe de lui accorder un souhait. Elle lui demanda d'apparaître devant elle dans toute sa gloire et sa grandeur pour prouver qui il était vraiment. Et Zeus, qui avait prêté serment, n'avait pas d'autre choix et devait donc respecter sa demande. Il faut savoir que les êtres humains qui se retrouvaient devant la véritable forme d'un dieu ou d'une déesse dans la mythologie grecque étaient consumés par les flammes en un instant. Et c'est exactement ce qui était arrivé à Sémélé. Mais Zeus avait quand même réussi à sauver le bébé qu'elle portait en elle et ce bébé n'était nul autre que le dieu Dionysos. Ce mythe n'est qu'un parmi tant d'autres qui présente Hera comme une déesse sans pitié et jalouse. Nous allons voir tous ces mythes plus en détail dans d'autres vidéos. La reine de l'Olympe avait de nombreux sanctuaires et temples à travers toute la Grèce antique et occupait une place très importante dans les croyances du peuple grec. Parmi les sanctuaires les plus importants dédiés à elle, il y avait principalement l'Eraillon de Samos qui selon les légendes était l'endroit où elle était née. Il y avait aussi l'Eraillon d'Argos et le temple d'Era à Olympie. Il y avait également plusieurs festivals qui avaient comme but d'honorer la déesse. L'un de ces festivals était l'Erailla. C'était un événement qui avait eu lieu tous les 4 ans en Olympie et qui avait comme but de tester la force et l'endurance des jeunes femmes qui n'étaient pas encore mariées. L'événement principal de l'Erailla était le Stadion. Une course à pied qui avait comme but de déterminer qui des participantes allait avoir l'honneur de représenter Era. Les vainqueurs recevaient généralement une couronne d'olivier et de la viande de vache pour sacrifier au nom de la déesse. Aujourd'hui, contrairement à la grande majorité des dieux et déesses issues de la mythologie grecque, Era est très peu représentée dans la culture populaire. Et si par chance elle l'est, alors le rôle qu'elle occupe est généralement pas aussi important. Dans le film de Disney, Hercule, Era est présentée comme une mère aimante et qui est remplie de chagrin lorsque son enfant avait été rendu mortel et forcé de vivre parmi les humains. Cette version de la déesse est complètement différente de celle de la mythologie classique qui, elle, détestait Héraclès. Elle apparaît également dans le film de 63, Jason et les Argonautes, dans la série Percy Jackson et dans la série télévisée Hercule de 95. La déesse du mariage a également une place dans le monde des jeux vidéo. Elle est présente entre autres dans le Moba Smite, mais également dans la série God of War. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionnée et j'espère qu'elle vous a plu. Et ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos devraient arriver à un rythme beaucoup plus rapide. Sur ce, merci encore tout le monde de suivre la chaîne et on se revoit très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501